Musique Voici nos pièces donc pour ce numéro 12. Bon, une petite déception, on reviendra dessus. Un petit truc que je trouve dommage, mais bon, ça n'en arrive rien à la maquette. Non, franchement, mais bon, on va en discuter juste après. Notre pas à pas qui est relativement court. Voilà, avec bien sûr notre résultat final. Nos pièces déjà assemblées en relief. Enfin, je n'arrive jamais à trouver le terme. Enfin bon, vous me comprenez. Et les pièces qui nous restent à monter en violet. Ça, j'adore. J'adore. Ça fait voir l'avancement et les pièces à venir. Voilà. Allez, on va passer tout de suite aux pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, nous avons deux parties. Enfin, le haut du bras qui est en deux parties. Et malheureusement, alors franchement, malheureusement, pièce en plastique. Je trouve ça un peu dommage, puisque bon, on a une énorme partie du bras qui est en métal. Et le haut qui est en plastique. Alors, plastique, effectivement. Peinture vraiment très, très bien imitée. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça n'enlève rien à la qualité et à la beauté du modèle. Nous avons aussi une petite rondelle plastique et un sachet de vis AM qu'on va ouvrir tout de suite. Si j'y arrive. Voilà. Hop. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer notre bras. Donc, voilà ce que je vous disais. Franchement, c'est du métal. C'est du métal. Donc, à part ici, l'arrière qui est en plastique. Mais métal, métal, métal. Et d'avoir ces deux caches qui vont venir par-dessus en plastique, ça fait un peu bizarre. Mais bon. Allez, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On prend donc pour l'étape 1 notre pièce 12C. La petite rondelle. Alors, la petite rondelle, elle a un picot en forme de demi-lune. A l'intérieur, ici, nous avons le trou en forme de demi-lune. On vient positionner à l'intérieur. Hop. Une petite pression. Et voici qui est fait. Alors, ensuite, étape suivante. On vient récupérer la pièce. Alors, ce qui est assez sympa de leur part, c'est qu'ils ont bien différencié le côté numéro 2, côté numéro 1. A l'intérieur de la pièce, on retrouve le numéro 2. Il suffit tout simplement de venir, hop, la positionner par-dessus, comme ceci. On vient prendre deux vis AM. Donc, voici pour notre étape 1. Voilà, ça fait pas mal quand même. Ça fait pas mal. Mais bon, je suis un peu mitigé. C'est vrai qu'au départ, je trouvais ça dommage. Bon, maintenant, une fois que la pièce est en place, ça va. Franchement, ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Il n'y a pas de souci. Alors, étape suivante, tout simplement, bien sûr, on vient prendre l'autre partie. La partie qui est numérotée 1 à l'intérieur. On la positionne et on place nos deux vis. Voici qui est fait. Donc, voilà notre effet. Ma fois, quand même, pas mal. Franchement, c'est pas mal. Après, j'ai vu sur les différents groupes, là, c'est peut-être un petit peu, un peu moins serré. Je ne sais pas. Peut-être normal. Je verrai plus tard. J'ai un petit décalage ici. Pas trop méchant. Donc, je disais sur les groupes Facebook, certains ont peint ces vis-là, les quatre vis. C'est vrai que ça choque un peu. Je vais attendre, puisque, bon, même ici, on voit la vis. Je vais voir. À mon avis, il va y avoir des petits caches à venir mettre à la fin. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé au numéro 100, pour l'instant, j'attends. Donc, hop, voici notre bras au numéro 11. Numéro 11. Mais non, pas numéro 11. C'est le numéro 12. Bah oui. Bah oui. Numéro 12. Voilà. Voilà ce que ça donne. On a déjà une belle représentation de ce qu'il va donner. Franchement, c'est vraiment, vraiment top. Voilà. Et ce sera tout, donc, pour cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada